Et bien salut à tous les otakus, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Franchement, j'ai eu cette idée par un célèbre streamer sur Twitch nommé Peda Franchement j'ai kiffé cette idée parce que les gars, aujourd'hui ça va être deep, ok ? Aujourd'hui je vais me révéler Là je vais vous parler de comment les animés ont façonné la personnalité et la personne que je suis en fait Ce qu'il faut savoir c'est que je regarde des animés depuis, franchement mec, 14 ans, non ? 13 ? Même, même, je sais pas, même plus En fait les animés ça a toujours eu une part assez importante dans ma vie parce que j'arrivais vraiment tout le temps à m'évader, à voyager avec les animés Et honnêtement à chaque fois, chaque fois que je regardais ça, j'étais dans un autre monde, j'étais dans ma bulle en fait Tu me faisais chier, je t'envoyais chier en fait, tu vois, je, non ! J'avais 14 ans frère, je regardais Naruto, tu me laisses regarder Naruto, c'est tout ! C'est comme aujourd'hui, à une époque c'était The Walking Dead, fallait pas me faire chier pendant The Walking Dead Et bah là c'était pareil avec Naruto Le truc avec les animés c'est que moi j'ai pu découvrir que déjà, évidemment, ça n'a rien à voir avec la réalité, calmez-vous, évidemment Ce n'est pas du tout réaliste, les réactions sont des fois disproportionnées par rapport aux vraies réactions de la vraie vie Ohlala, je sais pas m'exprimer aujourd'hui ! Mais, en fait, ce que j'ai réussi à capter par rapport au fait que, bah, dans les animés il y a beaucoup de choses qui sont très exagérées Malgré le fait que je l'admets et j'arrive à comprendre ça Et bah j'arrive quand même, entre guillemets, à voir entre les lignes C'est-à-dire que, quand par exemple, t'as des gens qui sont en mode vraiment trop gentil Dans toutes les circonstances, ils sont là, ils sont avec les gens, ils les aident Même s'ils ont eu une crasse juste avant par cette personne, ils les aident et tout Et bah même si c'est pas un comportement que tout le monde aurait dans la vraie vie C'est quand même quelque chose qui te remet en question Tu te dis, ok, mais y'a des moments où je suis méchant avec telle ou telle personne Est-ce que réellement, j'ai besoin d'être méchant avec telle ou telle personne ? Est-ce qu'à un moment donné, je devrais pas essayer de pardonner ? Est-ce que je devrais pas... Et, en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui arrivent dans l'animation japonaise Où leur ouverture d'esprit est juste ouf Et même si c'est exacerbé Genre... Je sais pas comment dire, frère, c'est incroyable Et moi, du coup, j'arrive pas à comprendre quand les gens me disent Ouais, moi, je trouve que c'est pour les gamins Y'a que des enfants qui regardent ça Mais comment tu peux dire ça ? C'est pas possible Pour moi, vraiment, les amis, je vous le dis Les animés ont une place énorme dans mon cœur Parce que, à chaque fois que tu regardes un animé Et ce, pour moi, dans chaque animé, chaque animé est différent Et chaque animé a une valeur propre à lui-même Chaque animé t'apprend quelque chose de différent Se dépasser, l'estime de soi Même si tu te fais rabaisser Même si tu te fais cracher à la gueule Continue de faire tes rêves Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est applicable à la vie actuelle Parce que moi, je suis sur Twitch Je suis sur YouTube Je suis sur beaucoup de choses comme ça Et quand je regarde des Naruto Où tout le monde lui crache dessus Ce que j'ai vécu également En me disant Ouais, t'y arriveras pas Ouais, c'est un milieu où c'est dur Toi, je te vois pas performer dans ça, etc Eh ben, je suis comme Naruto Moi, je vous dis Mais fermez-la, en fait Là, je brasse des millions sur Twitch Oh ! Évidemment, je vends des milliers d'albums Évidemment ! Moi, les animés ont forcément une place importante dans mon cœur Et j'ai pas envie non plus de développer x10 000 cette vidéo Parce que sinon, ça va partir méga loin Et surtout, ça va être extrêmement long Mais je sais pas pour vous N'hésitez pas à vraiment parler, ouvrir votre cœur dans les commentaires Mais quand je vous ai déjà dit Je sais plus dans quelle vidéo Mais je vous avais déjà dit que les animés avaient Bah justement, dans le guide des animés, en fait Je vous avais dit que les animés m'avaient vraiment façonné Et je vous le dis honnêtement Personnellement, je vais me sucer un peu Mais je me trouve, quand il le faut, mature Ok ? Je me trouve mature quand il le faut Et je vous garantis Qu'à 70% Ouais, j'aime bien les pourcentages, ouais À 70%, c'est les animés qui m'ont permis d'avoir cette maturité Et vraiment, je ne mens pas Je ne mens vraiment pas Et j'ai porté tellement d'importance à des personnages de fiction Qui avaient un comportement tellement différent du mien Que j'avais quand j'étais plus jeune Que je me suis dit Mais comment des personnages que j'aime autant N'ont pas le comportement que j'ai ? À un moment donné, je me suis remis en question Je me suis dit Mais gros, mais c'est qu'il y a un problème, tu vois Je ne sais pas comment vous dire Les gars, les gars, les gars J'en perds mes mots J'en perds mes mots Vraiment Je l'ai dit combien de fois ? Je vais mettre un compteur Je vais mettre un compteur J'ai dit combien de fois vraiment aujourd'hui Est-ce que vous avez déjà eu Vous avez déjà eu un sentiment Où c'est tellement puissant Que vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus ? Et bah c'est exactement pareil avec les animés Je sais que Je sais vraiment Et je me répète Que ça me façonne Et je ne peux pas vous dire À quel point ça me façonne Parce que Ce serait Ce serait ne pas pouvoir définir Des choses définissables Comprendra qui pourra Typiquement Les amis Récemment je vous ai conseillé Quel animé ? Hein ? Répondez pas tous Mais je vous ai conseillé quel animé ? Devilman Crybaby Ok ? Devilman Crybaby les gars Je pense que c'est l'animé Et je vous ai dit Je vous ai dit Cet animé là Si un jour je dois me faire un tatouage sur un animé C'est lui Non c'est lui C'est tout C'est un truc de ouf Comment il est représentatif de l'humanité Et le personnage principal Mais ce personnage principal les gars Il m'a marqué à vie en fait Au fer rouge Georges j'ai une marque sur le cul là Il est incroyable C'est exacerbé encore une fois Dans Devilman Le mec est trop gentil Tellement gentil Que ça lui retombe sur la gueule Mais même si ça lui retombe sur la gueule Il est gentil Je vais pas vous spoil La fin Si vous arrivez à la comprendre Et je vous avoue que la première fois Je l'ai pas comprise Mais en re-regardant Et en regardant des gens qui en parlaient J'ai compris Et je vous assure que la fin Quand vous comprenez les gars Tu ne peux pas ne pas voir autrement le monde Si tu as compris la fin C'est impossible Vraiment c'est impossible En vrai les gars Cette vidéo elle m'a fait grave plaisir Honnêtement je vous le dis Elle m'a fait grave plaisir Parce que c'est C'est une vidéo Avec un sujet un peu plus deep Où c'est vraiment juste mon ressenti là dessus Je pense qu'on est beaucoup A penser la même chose Je pense qu'on est beaucoup A ressentir les mêmes choses Et ne pas comprendre justement Des discours qui disent Ouais c'est pour les gamins Ouais c'est nul Ouais j'aime pas les dessins J'aime pas le truc Evidemment les goûts et les couleurs Ne se discutent pas les gars Mais quand on est dedans Et quand on sait ce que ça peut Réellement apporter comme valeur Et comme manière d'être On va dire Comme recul sur le monde Et ben je pense qu'on est d'accord Pour se dire que c'est pas possible De ne pas au moins Aimer une seule de ces oeuvres Bref Comme je vous l'ai dit N'hésitez surtout pas Dans les commentaires A vous aussi Mettre ce que vous en avez pensé Et ce que vous ressentez Par rapport à un animé Ce que vous Ça a pu vous apporter Dans votre vie de tous les jours Parce que moi ça m'a façonné Mais peut-être que certains d'entre vous Ça vous a pas façonné Mais juste vous kiffer les animés C'est possible Ça faisait longtemps Que je voulais faire une vidéo comme ça Mais je pense que C'était pas venu à mon esprit De cette manière Et je pense que du coup Grâce à Epeda J'ai pu enfin Vous dire vraiment Ce que je voulais dire en vidéo J'espère en tout cas Que c'était pas trop du bafouillage Et que j'ai pu me faire comprendre Par la plupart d'entre vous Le petit like est toujours appréciable N'hésitez pas également A partager cette vidéo Pour avoir un maximum d'avis Dans les commentaires Parmi vos potes etc Après si vous voulez pas Me donner de la visibilité Juste parler entre potes De ça Essayer de voir ce que Ça a apporté à vos potes Par exemple Je ne sais pas N'hésitez pas à me suivre Sur tous les réseaux sociaux Notamment Twitch Sur lequel justement Là actuellement Je suis en live Et ouais Quand je tourne cette vidéo Je suis en live aussi Et ouais les gars C'est des petites exclus Comme ça ça balance Donc n'hésitez pas à me suivre dessus Venez sur TV Time également Qui est une application mobile Qui vous permet de renseigner Films, séries, animés Que vous pouvez voir Que vous avez vu Arrêtez Vous continuez Vous êtes en train de suivre Etc Et surtout vous pouvez consulter Mon profil à moi Donc c'est intéressant En tout cas les gars C'était Minotaku On se retrouve dimanche prochain A 10h03 Merci à tous Et Janna Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada